La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 27 mars 2021. Dans Réoumi Cotillan, version People, Rama Toulaye offre une nouvelle ode à la paix à travers son titre Jam. Cette chanteuse de talent qui fait partie de ces artistes qui ont choisi au Sénégal d'évoluer sur un registre hybride avec des influences traditionnelles et contemporaines, se confie à Réoumi Cotillan ce week-end sur ses objectifs notamment, mais aussi ses inspirations et ses débuts. Elle est à lire à la page 7 de ce quotidien. Aux pages 6 et 7 de Dakar Times, l'on nous apprend au même moment des affrontements entre deux groupes d'étudiants à l'UQAD. Campus social, le chaos s'exclame par conséquence ce journal. Mais Vox Populi informe qu'après leur violente bataille armée, Kekendo et Defling ont enterré les machettes de la guerre. Le code appelle dans ce journal à l'apaisement. Pendant ce temps, l'AS informe que le M2D déterre la hache de guerre à cause du report des élections locales. Et concernant ce report, les échos renseignent que l'État propose le 27 février 2022 au plus tard. Ce journal annonce d'ailleurs le projet de loi bientôt sur la table de l'Assemblée nationale saisie en procédure d'urgence. Restons avec le M2D qui a distribué 46,5 millions de francs CFA pour la prise en charge des victimes, des blessés et de leurs familles, nous apprend Vox Populi, qui rapporte les chiffres du bilan de leurs actions sociales. Outre cette action, le M2D lance aussi Ndampayou Askanui, une campagne de collecte de fonds, informe Vox Populi. Et Walfu Quotidion informe que l'opposition internationalise le combat des émeutes du début du mois. S'intéressant au secouste tellurique des émeutes entre les 3 et 8 mars 2021, 24 heures ont déduit titre « Maki, la fin de l'état de grâce ». Le même Maki et certains de ses alliés sont à la une de Sud Quotidion. Et ce journal voit Beno face à ces inconnus relativement à la gestion post-crise en perspective de 2024. Et pour faire face à l'incivisme et les saccages, le ministre de la Jeunesse lance la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté dans les 45 départements. Le projet pilote a été lancé hier à Piquine par Nené Fatou Matata et les 4 autres ministres. Rapporte LAS qui nous apprend par ailleurs que le ministre de la Pêche à l'une d'oeil soulage les victimes de Sanyang qui ont désormais l'autorisation de pêcher librement en Gambie. Il leur a aussi octroyé du matériel de pêche et 20 millions de francs CFA, informe ce quotidien. Parlons toujours de pêche, notamment de l'affaire du dragage d'outo à Saint-Louis avec Biraïm Cekinoua à l'une d'oeil dans le quotidien 24 heures. Et dans Enquête quotidienne, on est en vérité avec Ndongo Sambassila qui se prononce sur l'emploi des jeunes. Et c'est pour indiquer comment sortir de l'impasse. Le spécialiste de l'économie soutient dans ce quotidien qu'on n'a pas un modèle économique qui permet de créer des emplois. Et selon lui, pour créer un million d'emplois, il faut au moins tripler la taille du secteur privé moderne. Ndongo Sambassila se montre catégorique, affirmant que financer des projets sans les inscrire dans une vision industrielle, cela n'a jamais marché. Pendant ce temps, libération informe de la poursuite du dégel judiciaire, renseignant que 23 détenus sont sortis de prison hier. Il s'agit des 19 manifestants présumés et de deux membres de PASTEF Touba et de deux étudiants du FRAP. Eux risquent sans doute la prison. Les agents qui s'occupaient de l'exploitation de la carrière de sable de la commune de Tchernaba qui ont organisé un détournement de 22 millions de francs CFA, selon l'iQuotidien. Libération au quotidien se penchant sur la situation du coronavirus au Sénégal voit la tendance à la baisse se confirmer. Selon ce journal, entre le 19 mars et hier, le nombre de cas actifs de COVID-19 est passé de 2606 à 1215. Et dans le soleil, Dr. Anette Sekindiai, directrice de la PNA sur la distribution et la conservation des vaccins, infirme que le dispositif est bien huilé. Elle annonce aussi une commande de 3,9 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson par le chef de l'État. A l'Ioussissier, lui, se cherche avec les Lyons en 3-5-2, selon Stade, le quotidien du sport, qui revient sur le match nul, 0 but partout entre le Congo et le Sénégal. Source A voit l'Ioussissier comme un vrai cas, parlant de Lyon nul face à des diables rouges peu inspirés. Et Sonolombe annonce une guerre des mots qui fera rage ce samedi entre Homo et Lakdo en triplex sur la 2STV. Terminant sur l'international avec Réoumi Quotidien, qui livre un témoignage postum de Soumaïla Sissé, otage d'Al-Qaïda. Et concernant l'intervention en Libye en 2011, Macron reconnaît la dette de la France, nous apprend toujours Réoumi, qui signale aussi l'ouverture du premier procès sur le massacre de Douékou, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.